J'habite Roubaix depuis trois ans pour trois raisons essentielles. La proximité par rapport à mon travail, c'est aussi la proximité de l'ensemble des services, c'est-à-dire que j'ai vraiment choisi ce lieu parce que l'accessibilité des transports en commun, l'accessibilité des commerces, la possibilité de faire énormément de choses à pied. Ma troisième volonté, c'est surtout de pouvoir me passer au maximum de la voiture et réduire mon impact carbone. J'ai toujours plutôt habité la campagne, j'y ai grandi, j'apprécie énormément le verre et c'est un des paradoxes de la ville. Aujourd'hui, pour pouvoir être à l'aise dans ma démarche de réduire l'empreinte carbone, c'était complexe de pouvoir habiter et à l'extérieur de la ville, très loin, ce qui demande de prendre la voiture. C'est aussi une raison de coût. À la campagne, on est quand même sur des marchés qui sont extrêmement élevés. Étant professeur des écoles, je n'ai pas un budget exponentiel, donc voilà comment j'ai trouvé mon équilibre. J'habite dans la commune d'Elem depuis 2006 et c'est un quartier qui est vivant, qui correspond aussi à nos attentes. Les assos sont sympas, les clubs de sport aussi. Ce qui était intéressant dans habiter le côté urbain, c'est d'avoir les services à proximité, mais il manque quand même le côté vert, le côté rural intéressant. Très souvent, je pense qu'on vient quand même se balader à la campagne, on recherche les parcs, on recherche les balades dans la nature pour aussi sortir nous de notre quotidien. Ça, c'est quand même important et je pense qu'il faut le sauvegarder. J'ai grandi à Fives, donc il y a un quartier assez populaire où quand même les gens se connaissaient pas mal entre eux. Pendant très longtemps, je ne me suis pas posé la question de savoir si je devais ensuite migrer à la campagne parce que les opportunités d'études, tout simplement, étaient en ville. Puis après, quand il y a eu les premières offres d'emploi, c'était en ville, tout simplement. Je découvre de plus en plus la campagne et aujourd'hui, mon regard est en train de changer parce que j'ai beaucoup plus d'occasion d'aller à la campagne, je suis musicienne et on se rend compte en fait que les gens qui viennent me voir sont des personnes qui sont très ouvertes d'esprit et il y a une vraie vie culturelle aussi à la campagne qui est à une échelle différente mais qui est aussi peut-être plus conviviale qu'en ville. Quand on habite dans la métropole lilloise, la question des transports se pose de manière très cruciale. Si on n'a pas ces transports en commun, c'est tous les jours la galère, les bouchons, la pollution, la thrombose de la métropole lilloise, donc ça devient extrêmement compliqué. Le fait d'habiter en ville, c'est quelque part la simplicité, c'est les services publics à proximité, les écoles pour les enfants, les universités, donc c'est beaucoup d'avantages. Effectivement, c'est toujours très tentant de pouvoir habiter à la campagne, d'avoir un jardin, d'avoir des espaces verts, d'avoir du calme, mais le prix à payer, c'est franchement le temps à passer dans les transports, le coût des transports, la pollution. On sent bien aujourd'hui qu'en ruralité, les habitants voudraient avoir les services que proposent les villes, mais en même temps, il faut pouvoir en assumer les charges financières. Ruralité, ça fonctionne s'il y a des transports en commun, en nombre et en qualité suffisante, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. On peut travailler à réconcilier la nature et la ville. Alors on a plusieurs leviers, les espaces verts, les arbres, les logements qui peuvent être de qualité, je pense qu'on peut notoirement arriver à mettre un petit peu de campagne dans la ville.